Très bien, alors on va y aller. Bonjour à toutes et tous, merci d'être là pour assister à cette conférence durant laquelle on va parler de stockage web, que je vous propose pour être dans le thème du Brestcamp de cette année. C'est un petit guide galactique autour de ce sujet. Avant de démarrer, je me présente très rapidement. Je m'appelle Anthony Legouas, je suis le directeur de l'agence brestoise de Zenica. Je suis aussi et avant tout un profil technique, un développeur passionné par le web, par les navigateurs et tout ce qui peut tourner dans les navigateurs. Et je me suis intéressé au sujet du stockage web pour une simple et bonne raison, qui est la suivante, je me suis aperçu tout simplement qu'il existait pléthore de technologies ou de façons de faire pour stocker la donnée dans un navigateur. Donc ce que je vous propose là, c'est d'aller découvrir un peu ces technos, voir quelles sont leurs caractéristiques, leurs limites, et puis surtout d'aller voir les usages qu'on va mettre en face de chacune de ces technologies. L'idée, c'est aussi potentiellement d'aller déconstruire certaines idées reçues, parce que j'en ai entendu dans ma carrière, très tôt quand j'ai commencé à faire du dev, j'ai eu un maître Yoda qui m'a dit, il faut tout mettre dans local storage, c'est très pratique, on peut faire plein de choses dedans, on m'a dit de mettre des choses en cache, on m'a dit des fois de mettre dans du index de DB, etc. On va voir les différentes technos. Et j'ai aussi rencontré des gens qui avaient une opinion totalement inverse, qui ne voulaient absolument pas stocker de données dans le navigateur, notamment pour des histoires de sécurité. Première question qu'on va se poser, avant d'aller voir les différentes technos, c'est pourquoi on cherche à stocker de la donnée, non pas du côté obscur de la force, sauf s'il y a des développeurs back-end dans l'assemblée, mais du côté du navigateur. Pour moi, la raison, elle est relativement simple, c'est simplement ça. L'idée, c'est d'aller améliorer l'expérience utilisateur. En stockant de la donnée dans le navigateur, on va chercher à améliorer l'expérience utilisateur. Ça se comprend assez vite quand on regarde un schéma aussi simple que celui-ci, où on se rend compte de quelque chose, c'est que finalement, la donnée, elle est à un coin de la slide, et l'utilisateur, il est à l'autre coin de la slide. Là, si M. Vador, il navigue sur son interface, qu'il veut cliquer sur un bouton pour récupérer de la donnée, par exemple, qu'est-ce qui va se passer ? Il va lancer une requête qui va jusqu'au serveur. Le serveur va interpréter cette requête, va aller chercher de la donnée dans la base de données, qui va devoir remonter, etc. Je ne vous apprends rien si je vous dis que ça, globalement, ça peut prendre potentiellement un petit peu de temps. Et si on arrive à raccourcir ce temps-là, qui potentiellement est long des fois, finalement, on améliore l'expérience utilisateur de M. Vador, qui va avoir un peu plus de réactivité sur son interface. Donc, l'objectif, c'est bien ça. On déplace la donnée au plus proche de l'utilisateur, quand c'est possible, quand c'est pertinent, pour pouvoir avoir plus de réactivité, améliorer l'expérience utilisateur. Très bien. Maintenant, quelles sont les données qu'on va chercher à stocker ? Parce qu'on ne va pas stocker toutes les données sous prétexte qu'elles peuvent améliorer l'expérience utilisateur, s'il ne faut pas que ce soit le seul critère. Ce que je vous propose ici, c'est une liste de questions, ou plutôt de critères à prendre en compte, pour compléter ce fameux critère de l'UX, de l'amélioration de l'UX. Premier critère, je l'ai dit, amélioration de l'UX. C'est quand même le critère de base. Si votre donnée, elle a à un moment donné pas de raison ou d'impact sur l'amélioration de l'expérience utilisateur, il n'y a pas vraiment de raison de stocker ça côté web. On va le mettre dans une base de données de manière classique, côté serveur. Deuxième point à prendre en compte, ça va être la légèreté de la donnée. On est dans un navigateur, il ne faut pas l'oublier. On ne va pas avoir une capacité de stockage énorme. On ne va pas pouvoir stocker des terras de données dans le navigateur. Parce qu'on va avoir plusieurs limitations dans le navigateur. On va avoir une première limitation qui va être une limitation logicielle. Globalement, on va le voir un petit peu après, mais les navigateurs, ils imposent certains quotas, une capacité max de stockage qu'il est possible de faire dans les différents navigateurs. Et puis, on a aussi une limitation qui est tout simplement matérielle. Il ne faut pas oublier une chose, c'est quand on parle de stockage côté navigateur, on parle aussi surtout de stockage sur le disque sur lequel est installé le navigateur. Donc, si vous avez un disque de 500 gigas, globalement, il n'y a aucun moyen pour que le navigateur puisse stocker plus de 500 gigas quelque part. Troisième critère à prendre en compte, ce que j'ai appelé là la criticité pour le fonctionnement. Qu'est-ce que je mets derrière ça ? Pour moi, c'est l'idée d'avoir des données qui, si jamais elles disparaissent, ne vont pas faire en sorte que le logiciel, le système ne fonctionne plus. Si la donnée est supprimée et que votre système, votre application ne fonctionne plus, ce n'est pas de la donnée qu'il va falloir faire persister dans le navigateur, parce qu'on verra aussi un petit peu après, mais ces données-là sont susceptibles d'être supprimées aussi de temps en temps par l'utilisateur ou bien par le navigateur lui-même. Critère suivant, la sensibilité de la donnée. Ça aussi, critère important, parce que là, on fait face à encore d'autres limitations des technologies de stockage côté navigateur. Potentiellement, on a des failles de sécurité sur les différentes technologies qu'on va voir. Donc, on ne va pas chercher à stocker de la donnée critique, de la donnée bancaire, par exemple, dans le navigateur. Ce n'est clairement pas le bon endroit. Et puis, le dernier point que je voulais souligner, c'est l'impact sur la tech. En gros, l'impact que du stockage côté navigateur va avoir sur votre code, sur l'architecture de votre application. Il ne faut pas oublier ça. Quand on stocke quelque chose dans le navigateur, à un moment donné, on va écrire du code pour le faire. Donc, c'est du code qu'on doit avoir à écrire, tester, maintenir dans le temps, faire évoluer, etc. Et potentiellement, ça peut être assez complexe. Notamment, quand on a à faire persister de la donnée côté navigateur, mais également côté back-end, côté serveur, il faut gérer l'asynchro entre les deux. Il y a du code potentiellement un petit peu complexe à écrire dans le navigateur, en tout cas dans son application front-end. Donc, il ne faut pas oublier ça. Voilà pour cette liste de critères à prendre en compte. Elle est non exhaustive. Je pense qu'on peut la compléter. On peut la compléter avec des éléments qui seraient pertinents dans votre contexte métier ou dans votre contexte d'application ou technique de votre côté. L'idée, simplement, c'est juste de rappeler que l'amélioration de l'UX, ça ne doit pas être le critère principal parce qu'il y a des limitations d'un point de vue stockage dans le navigateur. Il faut le prendre en compte. Des exemples. Si on veut du concret, maintenant, quelques exemples de choses qu'on va stocker dans le navigateur. Exemple assez courant, l'état de l'application. Où est-ce qu'on en est dans le parcours utilisateur ? Sur quelle page on est arrivé ? Par quel moyen ? Par quel formulaire ? Ça, c'est des choses qu'on peut stocker de manière assez classique dans les applications. Et ça se fait beaucoup aujourd'hui. C'est de la donnée. Si on reprend les critères qu'on a pris avant, c'est de la donnée qui est peu sensible, c'est de la donnée qui est légère, qu'on peut aller stocker facilement. Ce ne sont pas des téraoctets de données. Et ce sont des données qui, si jamais, elles disparaissent. En fait, on n'a juste stocké un état. On revient dans un état par défaut. Donc, ce n'est pas hyper challengeant, on va dire, pour le fonctionnement de l'application. Exemple suivant, des préférences aux utilisateurs. Ça, c'est pareil. C'est un très bon cas d'usage pour stocker de la donnée dans le navigateur. Ça se fait beaucoup aujourd'hui. Typiquement, je veux un thème dark ou je veux un thème light. Monsieur Dark Vador, peut-être, que lui, il aime bien avoir un thème dark dans son application. La lumière, ça lui pique un peu les yeux. Du coup, il configure son application pour avoir un thème dark. Un autre exemple, c'est sur des applications de dashboarding, par exemple. Si vous avez différents graphiques qui sont affichés dans l'application, peut-être que, vous, votre préférence, c'est d'épingler un graphique ou deux sur la page d'accueil pour les voir en premier parce que ce sont les données qui vous intéressent. À ce moment-là, on configure tout ça et on peut stocker cette donnée-là dans le navigateur pour améliorer l'expérience utilisateur. Comme ça, je quitte ma session, je reviens sur mon application le lendemain ou une semaine plus tard. J'ai toujours la customisation de mon interface qui est là. C'est intéressant et c'est des choses qu'on peut stocker dans le navigateur, pas forcément besoin d'aller sauvegarder ça dans le serveur. C'est toujours de la donnée qui est peu sensible, pour le coup. C'est de la donnée qui a des préférences utilisateurs qui n'est pas lourde à stocker et si ça disparaît malencontreusement, ce n'est pas très grave non plus. Dark Vador, s'il revient à son application, elle est en theme light, il va être un petit peu fâché mais il va remettre son theme dark et puis ça va rouler. Exemple suivant, pareil, assez courant. enregistrer un panier sur un site e-commerce. C'est des choses qu'on voit de manière assez courante aussi. Je navigue dans mon application, dans mon site e-commerce, j'ai enregistré des choses dans mon panier, ça persiste entre les différentes pages, voire ça persiste entre les sessions. C'est-à-dire que je quitte le site, je reviens le lendemain, mon panier, il peut être toujours accessible. On peut faire du stockage côté serveur dans ces cas-là, mais on peut aussi faire du stockage côté navigateur, il y a une décision à prendre mais en tout cas, ça peut se faire. Et puis, dernier exemple, des données pour un fonctionnement en ligne. On a des applications qui ont vocation à être utilisées, à être accessibles dans des endroits où il n'y a pas de connexion, par exemple, qui doivent fonctionner avec un mode offline. Là, on peut stocker de la donnée dans le navigateur pour permettre le fonctionnement de cette application lorsqu'on n'est pas connecté. OK. Donc, maintenant, on sait pourquoi on cherche à stocker de la donnée dans le navigateur. Globalement, on veut améliorer l'expérience utilisateur. On sait quel type de données on va aller stocker et puis un petit peu quelles sont les limitations. Maintenant, on va regarder les différentes solutions, les différentes APIs, les différentes technos qui nous permettent d'aller stocker de la donnée dans le navigateur. Première chose, et chose auxquelles on ne pense pas spécialement, mais globalement, dans l'URL de votre navigateur, vous pouvez déjà stocker des choses. C'est déjà une première techno qui permet de stocker de la donnée dans le navigateur. Notamment avec les Query Parameters, on peut stocker des paires clés-valeurs en texte brut. On a une capacité qui est là un petit peu limitée parce qu'on est restreint par la taille d'une URL, la taille maximale d'une URL. Alors là, j'ai mis 2000 caractères comme capacité max. En réalité, ça va plus loin que ça, mais de ce que j'ai pu lire, à partir de 2000 caractères, on a déjà quelques navigateurs qui commencent à avoir quelques problèmes à gérer ces URL un peu à rallonge. Donc, on va dire capacité max de 2000 caractères. Et la durée de vie, les données vont persister jusqu'à la fin de la session puisque là, c'est dans l'URL. À partir du moment où vous fermez votre onglet, vous n'avez plus accès à l'URL, évidemment. Par contre, on a toujours accès à l'API historique qui nous permet aussi d'aller jouer avec cette récupération de données sur les pages précédemment visitées. tout petit exemple là, c'est plutôt pour vous montrer que c'est simple, c'est que simple à utiliser. Globalement, si on prend la propriété window.location.search, là-dedans, on va retrouver tous nos query parameters. On utilise l'interface URL search params pour pouvoir ensuite récupérer et manipuler très simplement ces données. Les avantages. Avantages de cette façon de faire, c'est simple, c'est connu de tous. Globalement, on sait comment ça fonctionne, tout le monde voit des URL passer tous les jours. En tout cas, quand on travaille dans le monde de l'informatique, on a fait un petit peu de defronte, c'est assez courant. Donc, c'est quelque chose qui se fait assez facilement. On comprend vite le principe et ce qu'on peut faire avec. Les inconvénients, en termes de capacité, là, on est limité. Capacité n'est pas incroyable. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est visible pour l'utilisateur. Globalement, on ne va peut-être pas mettre des choses sensibles dans l'URL. De toute façon, on a dit qu'on n'allait pas chercher à stocker des choses sensibles dans l'URL. Mais voilà, il faut avoir conscience de ça. Quand on stocke des choses dans l'URL, potentiellement, c'est visible. Les usages, qu'est-ce qu'on va en faire ? Pour moi, le cas d'usage parfait, c'est le premier, quand on cherche à passer de l'information d'une page à une autre. On est sur une page, sur un formulaire. Une fois qu'on va dans ce formulaire, on passe sur une autre page. Si entre le dés, on a besoin de stocker un petit peu de données, on peut le stocker aussi dans des variables JavaScript, que le Query Parameters Lab, c'est aussi un endroit où on peut passer un petit peu de données entre les pages. Et puis, pour stocker un état, un état d'une application, une configuration d'une parche particulière aussi, c'est un endroit dans lequel on peut intervenir pour faire ce stockage-là. Techno suivante, le Session Storage. Alors là, c'est une API qui nous permet de faire du stockage de paire clés-valeurs en texte brut, un peu comme les Query Parameters, finalement. En termes de capacité, là, on est limité à 5 mégas par origine. Alors, petite chose à dire là-dessus, déjà, on parle de capacité de stockage par origine. C'est la façon dont les navigateurs aujourd'hui stockent de la donnée. Ils les séparent vraiment par origine, donc en gros, si on veut résumer, par site web visité. La capacité, elle est de 5 mégas, en réalité, ça dépend un petit peu de l'implémentation des navigateurs. Je vais aller regarder un petit peu les specs de toutes ces technos-là que je vais vous présenter. Il n'y a pas, enfin, on va dire qu'il y a des préconisations dans les specs qu'on dit plutôt que le session storage, on vous préconise de limiter à 5 mégas par origine. Par contre, ce n'est pas forcément l'implémentation qui est choisie par les navigateurs derrière. Pour le session storage, je crois que tous les navigateurs se sont mis d'accord pour aller faire du 5 mégas par origine. Et la durée de vie, les données dans le session storage persistent jusqu'à la fin de la session. La fin de la session, ça veut dire quoi ? J'ouvre un nouvel onglet, je vais sur mon application, j'ai des choses qui se stockent en session storage, je recharge ma page, les données sont toujours là, je ferme mon onglet, les données sont supprimées, donc si je rouvre un nouvel onglet, je vais sur l'application, les données ont disparu. C'est ça la persistance au niveau de la session. Un petit exemple de l'API qui est relativement simple à utiliser, vous prenez le session storage et vous là, vous avez des méthodes assez classiques dessus, cet item avec la clé, la valeur pour stocker ce que vous voulez, session storage pour un get item pour aller récupérer la donnée en lui passant la clé, on peut faire un remove item pour supprimer la donnée et un clear pour supprimer absolument toutes les données. En termes d'avantages, c'est très simple d'utilisation, on voit là, l'API n'est pas beaucoup plus compliquée que ça, globalement il y a tout ici, on peut absolument tout faire comme ça, c'est quand même très simple à faire. L'avantage aussi, c'est la persistance jusqu'à la fin de la session, alors ça dépend comment on le voit, on peut se dire que ce n'est pas forcément un avantage parce qu'il y a des technos qui permettent de faire persister les données plus longtemps que ça, moi je vois ça comme un avantage parce qu'on se dit que tout simplement c'est un très bon cas d'usage, la session storage, en tout cas en face de la session storage, on va pouvoir mettre des cas d'usage qui ont un vrai intérêt à supprimer la donnée à la fin de la session. Donc c'est plutôt intéressant. En termes d'inconvénients, la capacité de stockage, on est assez limité quand même, même si on va dire 5 mégas par origine, on peut quand même stocker pas mal de choses, ça dépend ce qu'on met dedans, mais globalement on va pouvoir faire quand même beaucoup de choses, sauf si on cherche à faire du cache par exemple, à faire du fonctionnement en ligne, etc., là on va peut-être être limité si on a besoin de stocker un volume de données un petit peu plus important. Voilà. Ensuite, second inconvénient, la synchronicité. L'API, elle est synchrone, donc chaque appel que vous faites à l'API session storage, vous bloquez le thread principal JavaScript. C'est pas forcément très très dérangeant, mais il faut avoir conscience de ça puisque ça peut amener potentiellement des petits problèmes. Et dernier point, la sécurité. On commence à rentrer dans les sujets un peu de sécu de ces différentes technos. Cette techno-là, elle est sujette aux failles XSS, XSS qui permet d'injecter du script JavaScript qui va être interprété sur une page web. Alors aujourd'hui, on peut se prémunir de tout ça. Les frameworks qu'on utilise nous aident notamment à se prémunir de ces failles XSS. Mais session storage, vu que c'est une API JavaScript, globalement, si quelqu'un de malveillant arrive à faire jouer du script dans votre application à l'injecter, il pourra récupérer les données qui sont dans session storage. Les cas d'usage, on a vu, capacité qui est relativement limitée, durée de vie jusqu'à la fin de la session, donc ça va être parfait pour stocker des petites données temporaires, des choses qui n'ont pas vocation à vivre éternellement. Par exemple, l'état d'une application, c'est un bon cas d'usage pour aller stocker des choses session storage parce qu'une fois qu'on a terminé sa session, on n'a pas besoin de stocker, de conserver l'état de l'application pour que quand l'utilisateur revienne le lendemain, par exemple, il soit exactement dans la même configuration. Ça peut avoir l'intérêt de temps en temps, mais la plupart du temps, on va dire, on revient sur un état par défaut et c'est largement suffisant. Techno suivante, le local storage. Alors là, c'est un petit peu la même chose, globalement la même chose, sauf que la durée de vie va changer. On va avoir ici une persistance entre les sessions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cette fois-ci, je lance mon application, j'ouvre un nouvel onglet, j'accède aux données, les données sont stockées dans le local storage, je recharge, mes données sont toujours là, je ferme ma session, enfin je ferme mon onglet, les données sont toujours présentes. Si j'ouvre un nouvel onglet, j'aurai toujours accès à ces données-là. C'est vraiment ce qui change entre les deux APIs, c'est la persistance de la donnée. En termes de capacité, c'est exactement la même chose, c'est 5 mégas par origine. Pour l'utilisation et l'API, vous prenez le slide de 3-4 slides avant, vous remplacez session storage par local storage et c'est exactement la même chose. 7 items, get item, remove item et le clear pour tout supprimer, c'est exactement la même manipulation. Je passe rapidement dessus, mais allez voir, la doc est très bien faite, mais vraiment, ce n'est pas très compliqué à utiliser. Au niveau des avantages, c'est très simple d'utilisation. Comme session storage, on a vraiment une API qui est simple. Ici, on a une durée de persistance des données qui est un petit peu plus intéressante. Il y a des cas de figure où c'est intéressant de faire persister la donnée entre les différentes sessions dont local storage. C'est intéressant pour ça au niveau des inconvénients, exactement la même chose. Capacité de stockage, synchronicité et puis toujours la faille XSS, donc d'un point de vue sécurité, il faut faire attention à ça. Les usages, session storage, on était sur des petites données temporaires, sur des petites données qu'on va chercher à faire persister un petit peu plus longtemps. Très bon endroit pour les préférences utilisateurs. Je vous parlais tout à l'heure de la configuration theme dark, light. Si on doit revenir à chaque fois qu'on arrive sur l'application, reconfigurer son theme dark ou light, ce n'est pas génial. Le local storage, c'est un bon endroit pour aller stocker ce genre d'informations. Ensuite, les cookies, technos relativement décriés et pas mal encadrés aujourd'hui dans les différents navigateurs. C'est du stockage de pairs clés valeurs également en texte brut. C'est une capacité qui est relativement intéressante, c'est qu'en plus d'être accessible en javascript comme les technos qu'on a vus avant, c'est également transmis automatiquement à chaque requête HTTP. Donc, si vous créez un cookie, enregistrez un cookie pour stocker de la donnée dans le navigateur parce que ça vous sert dans votre application, il faut avoir conscience qu'automatiquement, cet enregistrement-là, il va partir à chaque requête HTTP qui sera envoyée au serveur. En termes de capacité, là, on est à 4 kilos par cookie, c'est pareil, c'est ce qui est préconisé par la doc et ce qui est implémenté derrière. Et la doc préconise, en tout cas, les specs préconisent 180 cookies par domaine. C'est l'implémentation qu'ont fait la majorité des navigateurs aujourd'hui. Il y a juste Safari qui réduit pas mal. Safari autorise jusqu'à 50 cookies par domaine. En termes de durée de vie, propriété intéressante des cookies, c'est que c'est contrôlable. On peut maîtriser la durée de vie des cookies, on peut leur dire, voilà, c'est une durée de vie d'une heure, d'un jour, ou ça peut expirer la semaine prochaine. Chose qu'on ne peut pas faire avec le local storage, le session storage, facilement, par exemple. Voilà un petit exemple d'utilisation, on ne va pas passer trop de temps dessus, mais on peut voir bien ici avec le expiration date, par exemple, cette capacité à contrôler la durée de vie d'un cookie. Ça, c'est donc la partie, l'accès à l'API en JavaScript. Les avantages, l'avantage surtout de la technologie, c'est que c'est accessible côté serveur, justement parce que à chaque requête HTTP, on va envoyer la donnée, le stockage qu'on fait côté client va être aussi récupéré côté serveur. Donc, ça ouvre un petit peu le champ des possibles en termes d'usage derrière. La durée de vie, elle est contrôlable, on l'a vu, ça c'est intéressant puisque ce n'est pas le cas avec les autres technos qu'on a vus. Les inconvénients, l'impact sur les perfs. Alors, l'impact sur les perfs, c'est surtout lié, on va dire, à la partie réseau, puisque vous imaginez bien que si on stocke plein de cookies, il a potentiellement 4 kg x 180, si mes calculs sont bons, ça fait 700 kg, 720 kg de cookies qui vont partir à chaque requête HTTP que vous faites. Bon, globalement, je ne sais pas s'il y a des sites qui utilisent 180 cookies comme ça, mais bon, il faut avoir conscience de ça, on alourdit un petit peu la charge réseau derrière à chaque fois qu'on stocke des cookies. En termes de sécurité, là, c'est sujet à deux failles. La faille XSS parce qu'on l'a vu, il y a une API JavaScript pour accéder aux cookies, donc de la même façon, si on peut injecter du script qui va être interprété sur le site, on peut récupérer de la donnée. Et puis, la faille CSRF parce que là, comme les données persistent et qu'on a bien souvent l'habitude de stocker en cookies des choses qui nous permettent de gérer l'authentification ou le maintien d'une session entre un client et un serveur, on peut détourner un peu un usage d'un utilisateur pour faire des opérations non souhaitées avec la faille CSRF. Et puis, d'un point de vue confidentialité, alors ça, c'est un peu le truc qui est décrié côté cookies, ça permet aujourd'hui beaucoup de faire du suivi de l'activité des utilisateurs. Donc, on sait ce que vous faites, par où vous êtes arrivé sur un site web avec l'utilisation des cookies tiers et c'est pour ça qu'on peut vous proposer des pubs extrêmement pertinentes. En termes d'usage, le truc à retenir, c'est que globalement, ce n'est pas conseillé pour stocker de la donnée. Si votre objectif, c'est vraiment de stocker de la donnée, l'état de l'application, des choses comme ça, des choses qui sont utilisées vraiment uniquement dans le front, ne cherchez pas à utiliser les cookies pour stocker de la donnée parce que vous allez avoir l'effet pervers derrière qui est que les données vont passer avec chaque roquette HTTP qui va se lancer. Donc, ce n'est pas conseillé. Par contre, c'est aujourd'hui très utilisé pour le point numéro 2, l'authentification et le maintien des sessions ouvertes. Et là, il va falloir configurer correctement les cookies pour supprimer les différentes failles de sécurité qu'on a vues avant. Notamment, la propriété HTTP only qui est intéressante et qu'il faut positionner sur les cookies parce que ça, ça veut juste dire en gros, les cookies continuent à partir entre les requêtes HTTP. Par contre, l'API JavaScript est coupée et on n'a plus accès aux cookies. Donc, on élimine la faille XSS en mettant un mode HTTP only sur les cookies. Et puis, le SEMSite qui est une configuration qui permet de bloquer un petit peu la partie faille CSRF. Préférences utilisateurs intéressantes côté serveur, ça, c'est un point pas mal aussi. On a souvent des préférences utilisateurs qu'il est préférable d'avoir vraiment côté client uniquement, mais on peut avoir aussi des choses intéressantes à partager avec le serveur. Je vais enlever ma petite notif ici. Pardon. Donc, côté serveur, oui. Par exemple, j'ai un cas d'usage assez concret que moi, j'ai déjà mis en place. Une préférence utilisateur côté client, ça peut être de stocker la langue qui est utilisée dans l'application. Je suis en français, je suis en anglais. Si derrière, côté serveur, vous avez une API qui est bilingue, qui sait vous répondre en français ou en anglais, ça peut être intéressant de passer cette préférence-là au serveur. Donc, à chaque requête que vous envoyez vers votre serveur, vous envoyez les cookies, l'utilisateur a configuré son application en anglais, comme ça, l'API répond en anglais. Ça, c'est un cas d'usage intéressant pour les cookies. Et puis, cas d'usage, le dernier, c'est le suivi pour les publicitaires. Aujourd'hui, les publicitaires se servent beaucoup des cookies pour savoir d'où vous venez et pour vous proposer justement les publicités qui vont vous intéresser. On avance avec la partie indexée de DB. indexée de DB, indexée de DB, je vais le dire en anglais, en français, ça dépend. C'est une base de données NoSQL qui permet de stocker des objets JavaScript structurés. Là, on va un tout petit peu plus loin dans le stockage côté front-end parce que là, on ne parle plus uniquement de texte à stocker. On a vraiment des objets JavaScript qui vont être un petit peu plus structurés. Et puis, en termes de capacité, on level up un petit peu aussi. Là, on parle de plusieurs gigaoctets de données qu'on peut stocker dans le navigateur. Donc, ça devient intéressant pour certains cas d'usage. Au niveau de la durée de vie, c'est de la persistance entre les sessions. Donc, exactement de la même façon que le local storage qu'on a vu avant. Voilà un exemple de code. Pareil, on ne va pas revenir en détail dessus. Ce qu'il faut surtout voir, c'est que là, ça fait moins de choses que ce qu'on a vu sur les exemples local storage et ça prend beaucoup plus de lignes. forcément, puisque là, on a affaire à, entre guillemets, une vraie base de données. Il y a des choses un peu plus complexes à gérer. On parle de transactions, notamment d'indexations. Donc, il faut un petit peu plus de maîtrise, un peu plus de lignes de code pour stocker de la donnée. Les avantages, eh bien, c'est ce qu'on listait avant. Les objets sont structurés. Donc, quand on a besoin de stocker de la donnée un peu plus structurée, c'est intéressant et on a une capacité de stockage qui est plus importante. Si on est limité par le local storage, par exemple, puisqu'on a la même persistance de données avec le local storage, mais si on est limité par la capacité de quelques MO par origine du local storage, on peut basculer vers cette techno-là d'indexer de DB. Les inconvénients, c'est plus complexe à utiliser. On l'a vu sur le morceau de code, globalement, il y avait un peu plus de code, c'est un peu plus touffu. Il faut maîtriser quelques concepts avant de s'attaquer à la techno. On parle de transactions, de gestion de version, d'indexation. Il faut comprendre ces concepts-là, notamment pour ne pas avoir l'inconvénient suivant qui est les soucis de performance. Si on ne maîtrise pas bien ça, potentiellement, on va faire des bêtises et on va avoir un impact sur les performances de notre application. Ce qu'il faut, je pense, se dire là-dessus, c'est que globalement, l'index de DB, local storage, mais avec capacité plus grande et des objets structurés. Quatre usages, stockage d'objets plus complexes et des données qui vont être plus grandes que local storage. C'est exactement ce que je viens de dire. C'est un bon endroit pour stocker un panier e-commerce, par exemple, pour la persistance entre les sessions. Ça peut se faire côté bac aussi, mais si vous voulez faire uniquement côté fond, c'est un bon endroit pour le faire si vous avez des paniers qui sont dans des objets structurés. Et puis, avec la capacité de stockage qui est un petit peu plus grande, là, on commence à toucher au sujet du fonctionnement en ligne. On va pouvoir mettre en cache pas mal de choses, des données plus importantes. Donc, pour du fonctionnement en ligne, ça devient intéressant. Techno suivante, on enchaîne avec là les technologies de cache. Il y en a deux à vous présenter. La première, c'est le cache HTTP. C'est un mécanisme de mise en cache qui est basé sur les entêtes HTTP. Ça peut se positionner à plusieurs endroits dans côté serveur ou côté navigateur. on va vraiment parler de la partie navigateur. Côté serveur, ça peut se positionner pour faire du cache qui va être distribué à plusieurs clients. quand on fait côté navigateur, c'est une mise en cache pour un client. Petit rappel peut-être juste sur la partie cache, c'est quoi mettre en cache quelque chose ? C'est créer une copie d'une source de données distante et lorsque la donnée est demandée, donner cette copie de la source de données et pas aller chercher la source de données qui est, je ne sais pas où, sur un autre serveur. En termes de capacité, là, comme l'index 7DB, plusieurs gigaoctets, on va voir après dans les slides qui suivent comment c'est implémenté et quelles sont les limites dans les différents navigateurs. Mais côté cache, on peut faire plusieurs gigaoctets de données. La durée de vie, là, c'est comme les cookies, propriété intéressante. On a une durée de vie qui est contrôlable. Là, on a quelques exemples d'entêtes qui nous permettent de voir justement qu'on a dans la propriété cache contrôle la MaxAge à 3600 qui nous dit qu'il faudra renouveler le cache, enfin, renouveler ce fichier, par exemple, qui a été mis en cache après 3600 secondes. On peut donner une date d'expiration, là, par exemple, au mercredi 3 juillet 2024 pour dire qu'à ce moment-là, le cache sera expiré. Il faudra une nouvelle version du cache. Globalement, on peut avoir un contrôle assez granulaire là-dessus. Les avantages, ça fonctionne de manière tout à fait transparente pour les defrontes. Moi, je me positionne en tant que defrontes pour cette conf-là. En fait, il y a une configuration à faire côté serveur. On va dire quels sont les fichiers qui peuvent être mis en cache, quelle va être leur durée de persistance, quand ils vont expirer, etc. Et côté front, on n'a rien à faire. On va profiter de ce gain de paire, de cette mise en cache sans avoir à implémenter quoi que ce soit. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas un contrôle granulaire côté frontaine. C'est un peu le pendant de l'avantage, justement. C'est que là, c'est mis en cache par les gens qui font du bac et globalement, en plus, aujourd'hui, dans un monde où on travaille sur des applications qui sont de plus en plus complexes. Parfois, on a une équipe profonde, une équipe bac. Il faut que les deux équipes se parlent pour se mettre d'accord sur la politique de cache. Ça peut paraître simple comme ça, mais ce n'est pas toujours évident. Donc, il faut avoir conscience de ça. C'est plutôt côté serveur que ça va se gérer. L'usage, l'optimisation des perfs des appels réseau. Si on a des fichiers à mettre en cache, on va profiter de ça. On ne va pas refaire un téléchargement des sources de données distantes à chaque fois. Donc, ça peut être intéressant. Et puis là, notamment parce qu'on a une capacité de stockage de plusieurs gigas, on va aussi pouvoir faire du fonctionnement en ligne avec les mécanismes de cache. Et puis, deuxième mécanisme de cache, c'est l'API de cache qui est toujours un mécanisme de stockage là, mais qui nous permet de faire du stockage de pair d'objets request-réponse. Donc, on va enregistrer une requête, une requête vers une source de données dont on veut récupérer le contenu. et puis, on va stocker en face de ça la réponse HTTP ou en tout cas, le contenu de la réponse qu'on souhaite mettre en cache. Capacité de plusieurs gigas et durée de vie qui va persister entre les sessions comme un excès de débit, par exemple, qu'on a vu un petit peu avant. Exemple d'utilisation, assez simple, on appelle le cache là au pluriel pour ouvrir un nouveau cache qu'on va nommer comme on veut et qui nous permettra d'avoir accès à cette partie de cache après. On a des fonctions comme le add qui nous permet d'aller enregistrer de la donnée dans notre cache. Si, par exemple, ici, je fais un cache.add slash data.json, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va lancer la requête HTTP pour aller récupérer le data.json et ça va le stocker ensuite du côté navigateur. Le put, là, c'est exactement la même chose. On peut aussi lui passer un deuxième paramètre pour lui spécifier directement la réponse. Dans ce cas-là, on n'a pas d'appel réseau qui va être fait pour aller récupérer le test.json mais on configure le fait que quand on fait appel à cette ressource-là, il y a la donnée la full bar qui va être retournée. Pareil, vous pourrez aller voir l'API, la documentation qui est bien faite là-dessus et qui est relativement simple et claire. Les avantages, alors là, c'est surtout les avantages par rapport au cache HTTP qu'on a vu avant. Cette fois-ci, on a un contrôle programmatique. Côté front-end, on va pouvoir spécifier ce qu'on va vouloir mettre en cache à quel moment. On a plus de granularité sur le cache et l'inconvénient, c'est que finalement, on déplace un peu de complexité du back vers le front. Ça peut être un avantage aussi, ça dépend comment on se positionne, mais ce mécanisme de cache ou cette politique de cache va avoir plutôt tendance avec du cache HTTP à se mettre côté back. là, on déporte ça côté front et on rajoute des lignes de code dans notre front pour gérer tout ça. Les usages, pour moi, c'est le cas d'usage peut-être parfait. Ça va être quand on va avoir des stratégies de cache à mettre en place qui vont être relativement complexes. Par rapport à ce que je disais juste avant, quand on veut un contrôle vraiment très fin, granulaire, sur qu'est-ce qu'on va mettre en cache, à quel moment on va le mettre en cache, quand est-ce qu'on va supprimer du cache, etc., et qu'on veut le gérer programmatiquement côté front, que ce soit la responsabilité de l'équipe front, à ce moment-là, la cache API peut être vraiment une bonne solution. Et puis toujours, c'est le système de fonctionnement en ligne dans les usages vu la capacité de stockage. Dernière techno, oui, je crois que c'est la dernière techno à vous présenter, WebSQL Database, qui est une base de données relationnelles qui permet d'exécuter des requêtes SQL pour manipuler les données dans le navigateur. On a une capacité de 5 mégas par origine, en tout cas, c'est ce qui est préconisé par la spécification, et qui persiste entre les sessions. Le point noir de cette techno, c'est les inconvénients, on va y passer directement, c'est globalement qu'il y a un abandon de la spécification en 2010, donc aujourd'hui, ce n'est plus supporté par les navigateurs. Je voulais vous en parler quand même, parce que j'ai trouvé ça relativement intéressant, je n'avais pas connaissance de ça, mais on a essayé de mettre du SQL dans le navigateur. Je trouve que ça avait au moins cette aventure de se dire qu'on utilisait un langage qui est quand même relativement connu des développeurs pour requêter et manipuler de la donnée. On a essayé de mettre ça dans le navigateur. Bon, ça n'a pas pris et pour différentes raisons, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais voilà, la spécification est aujourd'hui morte. et puis visage, ce n'est pas la peine. Ok, on va faire une petite pause hydratation et puis on va enchaîner avec la capacité de stockage dans les différents navigateurs. Je vous l'ai dit, l'implémentation, on a vu sur les différentes technos qu'il y a des capacités de stockage qui diffèrent entre les différentes technos et puis il y a des choses où on a des ordres de grandeur, des choses qui nous ont indiqué par les spécifications, mais derrière, l'implémentation de ce qui se fait concrètement dans le navigateur, c'est vraiment à la main des équipes qui développent les navigateurs. On a deux modes de stockage. Là, on a le premier mode de stockage que je vous présente qui est le mode de stockage best effort qui est le stockage par défaut. Si vous allez stocker de la donnée en un excès de débit et dans du cache, etc., par défaut, c'est ce mode-là qui est utilisé. Et en mode best effort, qu'est-ce qu'on dit ? Quelles sont les implémentations de la navigateur ? On dit que côté Firefox, on a 10% du disque sur lequel est installé le navigateur qui peut être utilisé pour stocker la donnée par origine, 10% par origine. Côté Safari, on a 20% et côté Chrome, ils voient les choses en grand jusqu'à 60% par origine. Enfin, Chrome et tous les navigateurs Chromium. Ça, c'est vraiment du stockage par origine. Il faut comprendre que derrière, il y a aussi une capacité de stockage globale au navigateur. Par exemple, le stockage côté Chromium, ce n'est pas vraiment développé en mode 60% du disque par origine. En réalité, c'est Chrome autorise 80%, enfin, l'usage de 80% du disque et sur ces 80%, 75% par origine. Ce qui nous fait 60% par origine. On a aussi une capacité de stockage globale au navigateur. Ensuite, on a un deuxième mode de stockage qui est le mode persistant. Côté Safari, les navigateurs Chromium, ils n'ont pas forcément changé de choses. Côté Firefox, ils ont un petit peu augmenté la capacité de stockage pour se dire qu'on peut l'utiliser jusqu'à 50% du disque par origine. Je vous présente aussi très rapidement cette API-là, Storage Manager, qui est une API qui permet notamment d'estimer la capacité de stockage qui est disponible dans le navigateur. On a une petite méthode estimate ici qui va, si on la lance, nous retourner la capacité de stockage dans le navigateur et par origine. Donc, si vous pensez potentiellement atteindre des limites quand vous faites du stockage et que vous voulez prendre une décision ou une autre en fonction de ça, c'est possible. Ok, donc on sait à peu près la capacité de stockage des navigateurs. Maintenant, il y a un truc qu'il faut regarder aussi, c'est la suppression des données dans les navigateurs. Notamment, quand on va arriver aux limites de stockage, si on arrive à 80% du disque qui est utilisé par Chrome parce qu'on a stocké vraiment beaucoup, beaucoup de choses, en fait, le navigateur, à un moment donné, il va lui-même décider de supprimer de la donnée. C'est ça qu'on va regarder ensemble. On va avoir deux modes de suppression de stockage. Donc, on a deux modes de stockage et puis deux modes de suppression. Sur le mode de stockage, par défaut, le best effort qu'on a vu avant, l'utilisateur, il peut décider de supprimer de la donnée. Ça, c'est le cas d'usage assez classique. Vous savez, j'ouvre mes préférences du navigateur, effacer les données. C'est une chose assez classique. Et puis, on a le navigateur qui peut décider de lui-même à supprimer de la donnée lorsqu'il est dit sous pression, lorsque les quotas sont atteints, lorsque j'ai atteint 80% de mon espace disque, par exemple, pour les navigateurs quand même. Et en mode persistant, c'est assez surprenant, mais finalement, il n'y a plus que l'utilisateur qui peut supprimer la donnée. Vous pouvez vous stocker de la donnée dans votre code front-end, mais à aucun moment, le navigateur ne pourra décider d'aller supprimer cette donnée-là. Donc, la donnée va s'accumuler jusqu'à que l'utilisateur décide lui-même de la supprimer. Pour passer d'un mode à l'autre, on réutilise l'API que je vous ai montré juste avant, le Storage Manager qui a une méthode persist qui permet de dire que cette donnée que je fais persister sur mon origine X, je veux qu'elle persiste réellement, c'est-à-dire qu'elle ne soit plus supprimable que par l'utilisateur et pas par le navigateur. Il faut savoir que de ce côté persistance de données, aujourd'hui, vous n'êtes pas informé que le navigateur décide, en tout cas, que l'application que vous allez utiliser va faire persister de la donnée de manière vraiment pérenne dans le mode persistante. Il n'y a que Firefox, ça c'est une capture de Firefox qui vous prévient lorsqu'il y a de la donnée qui est réellement stockée en mode persistant. Les navigateurs Chromium, Safari, eux, ils le font d'office, ils donnent l'autorisation pour aller stocker cette donnée-là. Firefox, eux, sont un petit peu plus prévenants. La suppression des données, donc on a dit deux modes de suppression. Le premier mode de suppression par l'utilisateur avec ces fameuses fenêtres là où on peut décider de supprimer les cookies, de vider le cache, différentes préférences qui sont stockées dans ces données-là. C'est le cas le plus courant. En tout cas, il y a une étude qui a été menée par les équipes de Chrome qui montre que c'est vraiment en très grande majorité des cas ce qui se passe. Ça se passe pour plusieurs raisons parce qu'on a des utilisateurs avertis qui, peut-être comme vous, en tout cas, les gens qui travaillent dans la tech de manière générale peuvent avoir ce réflexe d'aller supprimer la donnée de temps en temps ou qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Si je vide le cache, peut-être que ça marche. Il y a ce cas-là et puis il y a aussi surtout le cas que les limites de stockage dont on parlait avant sont très rarement atteintes. Si on parle de 80% de l'espace DX qui peut être utilisé par Chrome, si vous avez un disque de 500 gigas par exemple, il faut en stocker du cookie, etc. pour atteindre les quotas. Sur des navigateurs sur téléphone mobile, forcément, les quotas sont plus restreints mais on arrive très très rarement aux limites. Donc le cas le plus courant, c'est vraiment ça. C'est de la suppression du côté du utilisateur. Et ensuite, la suppression côté navigateur. Donc là, on l'a dit, lorsque la capacité de stockage max est atteinte, le navigateur supprime les données et le fonctionnement, c'est la suppression des origines les plus anciennement visitées. Si vous avez été sur un site hier et si vous avez été sur un site il y a 3 ans, vous atteignez les quotas de stockage, c'est le site qui a été visité il y a plus longtemps, il y a 3 ans, dont les données vont être supprimées. Un petit exemple sur du concret. Donc là, imaginez que dans ce grand rectangle noir, ce sont les différentes données qui vont être stockées par origine. A gauche, ce qui est le plus anciennement visité. A droite, ce qui est le plus récemment visité. Et derrière, on va avoir différentes données qui vont être stockées dans les différentes origines avec un mode persistant sur l'origine B. On a de la donnée qui a été identifiée comme étant persistante. Donc là, on arrive bientôt aux limites de stockage du navigateur, ce qui fait que si j'avance un petit peu comme ça et que je veux naviguer sur mon site d'origine G et que j'ai de la donnée qui est stockée en cache par exemple, qu'on dépasse les limites, le navigateur va aller supprimer la donnée la plus ancienne. Donc, il a supprimé les données de l'origine A. Si on avance, on fait toujours la même chose, on a d'autres données à stocker. Là, on va supprimer pareil, les origines les plus anciennes, sauf que cette fois-ci, on a de la donnée qui est vraiment persistante. Là, on a appelé la méthode persiste sur l'origine B. Et donc, cette fois-ci, c'est l'origine C, en tout cas, les données de l'origine C qui vont être supprimées de cette manière. Voilà comment ça fonctionne. Et puis, dernier point, avant de conclure, et je serai un peu en avance pour apprendre des questions, c'est bien, c'est la gestion, la suppression des données quand on est en mode navigation privée. Comment ça se passe ? Globalement, il faut juste comprendre que les quotas sont plus restreints puisque normalement, c'est durée de session qui sont aussi plus courtes. Et puis, les données vont être supprimées lorsqu'on va fermer la session. Vous ouvrez un onglet de navigation privé, vous faites vos choses et quand vous fermez ça, ça va être supprimé. Voilà pour ce talk. Petite conclusion. Peut-être globalement, pour résumer, il y a plusieurs choses à retenir. Pour moi, le point essentiel, c'est pourquoi on cherche à stocker de la donnée. On veut améliorer l'expérience utilisateur. Mais ce n'est pas le seul critère à prendre en compte. Il faut aussi prendre en compte les limitations des technologies de stockage dans le navigateur, tout ce qui va être durée de vie, durée de bataille, persistance de la donnée, la sensibilité de la donnée, la taille de la donnée parce que suivant les technos, on n'a pas des capacités énormes. Il faut avoir conscience aussi que, sur ce qu'on a vu sur la fin, la donnée, à un moment donné, elle peut être supprimée soit par l'utilisateur soit par le navigateur. Donc ne cherchez pas à mettre de la donnée qui est vraiment essentielle pour le fonctionnement de l'application parce qu'en fait, elle peut disparaître du jour au lendemain où vous n'avez pas la maîtrise là-dessus. Et sur les différentes technos qu'on a vues, vous avez vu qu'elles ont bien différentes, comme très souvent et un peu dans tous les domaines de l'informatique, on a plein de technos pour plein d'usages qui peuvent faire à peu près la même chose. On regarde les caractéristiques pour identifier la bonne technos pour le bon usage et pas créer des usines à gaz côté front pour aller stocker de la donnée quand on peut le faire côté bac et que ça n'a pas trop d'intérêt côté front. Voilà pour ça. Merci à vous de votre écoute et on a quelques questions. On a un peu de temps pour les questions. Merci. 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 Merci.